Question numéro 2, rôle culturel pour la branche, acquisition de terrain, madame Bouillet. Par délibération, en date du 9 avril 2016, le conseil communautaire a validé le programme architectural relatif au projet de restructuration d'un bâtiment existant et la construction de bâtiment 9 sur le site dit de l'abbaye Saint-Anne-de-Mouton, à Avranche, en vue d'y implanter une salle événementielle, une médiathèque et école d'enseignement artistique. Ce programme prévoit un équipement d'une surface d'environ 4570 mètres carrés utiles. Pour la construction de cet équipement, il est envisagé d'acquérir une parcelle telastrée AT numéros 220 et 221, ainsi qu'une partie de la parcelle AD 257 sur laquelle est construit un bâtiment. L'ensemble de ces terrains représente une surface d'environ 2500 mètres carrés. Le propriétaire, M. Bernard Clouet, a accepté les conditions proposées, à savoir acquisition de terrain et du bâtiment existant au prix de 177 000 euros et la prise en charge par la communauté de commune des frais de construction d'un mur en pierre et d'une clôture grillagée. Par courrier du 20 avril 2016, les services des domaines estiment le prix des terrains et du bâtiment existant à 157 000 euros. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser l'acquisition des parcelles cadastrées sections AT 220 et 221 et 257 en partie, à Avranche, d'une superficie totale d'environ 250 mètres carrés, appartenant à M. Bernard Clouet, au prix de 165 000 euros. Donc, d'accepter la prise en charge par la communauté de commune de la construction d'un mur en pierre et d'une clôture grillagée et de désigner maître. Donc là, il n'y a pas de nom. Il faut savoir qu'il avait été demandé que soient répartis de façon équitable les dossiers. Donc, sur la branche, maître de niveau et maître du taille, plus chacun son dossier. Donc, maître du taille étant, sans doute, le notaire du vendeur, peut-être que maître du taille pourrait être au-dessus, si vous en êtes d'accord. Donc, et d'autoriser votre provisant à signer l'acte de vente et toutes les pièces s'y rapportent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Dechancey, et puis M. Fersi, et puis M. Guedou. J'aurais aimé qu'on résolve le problème du parking. Il est toujours avec une salle située très loin des parkings. Je vous en ai que c'est la population qui viendra dans ces animations, qui n'ont pas pu les permettre, c'est un moment important de personnes âgées. C'est de ne pas oublier que c'est eux qui ont toujours l'achat. Si nous voulons avoir une salle qui soit encore viable et encore utilisée dans 20 ans, et que cette salle soit rentable, je ne vois pas pourquoi. On ne voit pas le problème des parkings. Je pense que le terrain est tout à fait insuffisant. On devrait prendre le prix à 66 euros m², on devrait être encore fort cher. On vous voit une photo sur le toit de terrasse. J'ai été regarder où ça se situe. Je suis désolé, il n'y a pas ce paysage-là. Ce paysage correspond en frais, et ce serait une bonne nouvelle, si la salle se trouvait à côté d'un salle Vittorio. Donc, je vous demande, est-ce que la salle est absolument Vittorio ? Monsieur Dechancey, permise-moi de vous interrompre juste 5 secondes, parce que là, vous évoquez la question suivante. On peut peut-être en rester à la question numéro 2, qui porte sur l'achat du terrain. Le gros de mes espèces d'oeuvres viendra après. Oui, c'est un peu la finie. C'est pour ça que je demande que le vote soit d'un état secret. D'accord. Monsieur Furcy. Oui, je voulais savoir, le mur, il est construit sur le terrain de la communauté commune, est-ce que vous voulez acheter ou pas ? Est-ce que c'est la loubeur du mur ? Est-ce que c'est le coup du mur ? C'est la loubeur. En limite de propriété, avec le propriétaire, le vendeur, qui a sa maison, et l'estimatif est de sa maison. Monsieur Cudeloup. Bref, en fait, c'est un peu la même question pour le collègue de monsieur Furcy. On va pour le dire sur le passé, je n'ai jamais été pour cette salle à cet endroit. C'est vrai qu'on pouvait le prix du terrain quand même, 165 000 euros, ce n'est pas donné. Et ce mur, c'est vrai, on ne savait pas s'il faisait 1 m ou 100 m de long, et 2 m de haut ou 5 m, moi je ne peux pas voter le projet. Alors, d'autres questions, interventions ? Voilà, je rappelle, effectivement, on prend bien l'intervention de monsieur Dechancé. Je rappelle qu'on a eu, il y a quelques mois, ici, un débat relativement long sur la salle de spectacle. Deux questions avaient été posées. D'abord, l'opportunité de créer la salle de spectacle, et c'était la poésie, l'unanimité, et ensuite le choix du site. Ça avait donné lieu à de multiples débats. Il a été tranché majoritairement, majoritairement, que c'était le signe de la paix s'atteindre de moutons. On ne va pas y revenir, hein. Je le dis, je comprends bien les réticences des uns et des autres, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, ce n'est plus le sujet. Chacun comprend qu'on ne va pas revenir, une séance après séance, des libérations qui ont été prises. Sinon, sur ce cas, on va mettre en cause les vagues du Conseil communautaire. Donc, l'objet, là, c'est l'achat du terrain nécessaire pour l'assiette de la salle. Les bâtiments de France ont-ils répondu à la possibilité de le faire ? À la possibilité de ? De faire la salle à cet endroit-là, à la proximité de la ville. Les bâtiments de France ont été consultés, et ils seront à nouveau consultés, et c'est ce qui avait été conclu lorsque nous les avons rencontrés, quand le cabinet sera désigné. Et c'est à ce moment-là qu'ils interviendront. Et c'est un projet, effectivement, dans la globalité, qui est ce qui va vous être présenté tout à l'heure, mais on sait qu'il y aura des adaptations, comme dans le projet. Je sais pas. Vous avez très bien refusé, parce que là, on aura acheté un terrain pour rien. Dans la façon dont vous avez répondu, lorsque nous nous l'avons rencontré, ils n'étaient pas opposés à ce que ce projet se passe à cet endroit. Et est-ce qu'on a sondé la colline ? Parce qu'apparemment, la colline, à d'autres endroits, elle n'est pas du tout stable. Monsieur, monsieur... C'est des problèmes qu'on va avoir après. On va faire des investissements sur un projet, on va acheter des terrains, on sera obligé de revenir à vous. Est-ce qu'on n'aura pas l'utilisation du fait de la solidité de la colline ? Vous n'en savez strictement rien. Quand vous allez d'avance et vous descendez sur pont, à droite, c'est pas particulièrement solide. Écoutez, vous n'êtes pas... On va mettre des grillages pour tous les yeux déchancés. Ce serait bien qu'on puisse s'écouter, poser des questions, ce serait bien qu'on puisse y répondre. Voilà. Il s'agit là d'une question qui vente seulement pour l'achat des terrains, pour le reste a été tranché. Moi, j'ouvre parenthèse simplement pour la refermer. Aussitôt, j'entends beaucoup d'élus locaux, quand je dis beaucoup d'élus locaux, d'élus communaux, se plaindre que tout parte des centres-villes pour aller à l'extérieur. Voilà un dossier qui maintient un équipement public important à l'intérieur d'une ville, au centre-ville, avec des difficultés que personne ne mit. Voilà. Mais je ferme la parenthèse, parce que ce débat, on l'a eu, on l'a mis plusieurs fois. J'avais, je le rappelle quand même, proposé une délibération à l'ancienne communauté commune d'Avranche, qui avait choisi également ce site. Comme il y a eu la nouvelle communauté commune à Vranche-Bron-Saint-Michel, on a retravaillé ce dossier-là, et la délibération a été prise dans le même sens. Voilà, je crois qu'il faut quand même clore le débat. Je veux revenir et revenir. Il y a eu, et ce sera la question juste derrière, un concours de maîtrise d'oeuvre qui a été lancé, qui a été lancé, et vous verrez tout à l'heure, qu'il y a eu l'unanimité, il y a eu l'unanimité, il y a un projet qui a été retenu. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux les choses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet ? Je ne sais pas. Super, j'ai eu l'unanimité. Super, j'ai eu l'unanimité. Oui, pardon, M. le Président, donc la question comprend l'acquisition du terrain. Enfin, il est dommage quand même de ne pas savoir le prix du mur, de la devis. Je pense que c'est de voir cette question-là un peu plus tard. Parce que moi, c'est pour le coût du mur. Ça ne fait pas 106 euros du mètre, je trouve que c'est bien payé. M. Perrault, je crois que Mme Bouillard a apporté la réponse tout à l'heure. Le mur, on a un devis, un chiffrage qui est de 1 000 euros. Quant au prix, 1, c'est l'estimation des domaines, 2, on est en place entre mille d'abranches, etc. Et ce n'est pas nécessairement pour marcher. Mais c'est l'estimation des domaines, de toute façon. On est un peu au-dessus de l'estimation des domaines. Vous avez vu qu'elle était à 157 000 euros. Et on a une marge de négociations possibles. Et on aboutit à 165 000 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je mets pourquoi, qui est pour. Vous levez bien les mains, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des mains, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des mains, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des mains, s'il vous plaît ? On est mort. Contre ? Merci. Et abstention. Voilà, donc 36 cours, 13 comptes et 14 abstentions, c'est ça ? Merci. 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 Vous vous demandez de relever la main, et ceux qui ont des pouvoirs, lèvent deux fois la main. C'est fatiguant, 41, contre, avec les pouvoirs, pareil, si vous voulez, je vais prendre des pouvoirs, lèvent deux fois la main, c'est toi qui a posé problème tout à l'heure. C'est abstention. Donc 41 pour, 13 abstentions, 13 contre et 19 abstentions. Donc, le rapport est adopté. Question numéro 3. Paul Culture est à Vranche. Je vais aller à l'école de maîtrise d'oeuvre. Vous voyez ? Par délibération du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé le Président à engager la procédure de concours pour la désignation d'une équipe de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un pôle culturel à Vranche. Intégrance, salles événementielles, médiathèques et écoles d'enseignement artistique. Par délibération du 6 février 2016, le Conseil communautaire a décidé de la composition du jury de concours lequel s'est réuni le 1er avril 2016 pour retenir les quatre équipes admises à concourir. Le dossier de consultation a été envoyé aux quatre candidats le 11 mai 2016. La visite obligatoire des lieux a eu lieu le mardi 14 juin 2016. La date limite de réception des prestations était fixée au 16 septembre 2016 et le jury, du moins convoqué, s'est réuni le 14 octobre 2016. Après avoir vérifié la conformité des prestations au règlement de concours et dans le respect des règles de l'anonymat, le jury a émis ces observations au regard des critères d'évaluation prévus au règlement de consultation. Ces observations ont porté sur la qualité de la réponse au programme, la compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, ainsi que sur les délais de réalisation des éléments d'études. À l'heure de la discussion, un vote a été organisé. Sur 11 votants, le candidat numéro 2 a obtenu 10 voix. Après la levée de l'anonymat, M. le Président a donc déclaré le groupement atelier King Kong, candidat numéro 2, lauréat du concours. Conformément à l'article 6 du règlement du concours, une phase de négociation a été engagée avec le lauréat. Il a été interrogé d'une part sur les éléments du programme auxquels il a apporté des précisions attendues. Il a d'autre part été invité à optimiser sa proposition d'honoraire, qu'il a réduite de 3%, soit une baisse de 56 652,60 euros hors taxes. Les honoraires sont de 13,13%, soit 1,831 766,98. Conformément à l'article 8 du règlement du concours, le marché est attribué par décision de l'Assemblée délibérante. Il vous est donc proposé d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre à l'atelier d'architecture King Kong à Bordeaux, et d'autoriser, M. le Président, à signer le marché correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, M. Rabasté ? Merci, M. le Président. Juste si on pouvait redescendre l'écran pour qu'on puisse éventuellement prendre les chiffres qu'on n'a pas de nous sur le rapport, et puis, deuxièmement, c'était la composition de ce lauréat, la composition du bureau, et l'estimation éventuellement du projet à l'étape de concours. Madame Lebié ? Oui, donc, le jury était composé d'élus, donc M. Huet, de l'équipe, pardon, de l'équipe. Donc, il y a l'atelier King Kong, qui est le mandataire. Ensuite, il y a l'architecte du patrimoine, qui est Aurélien Dufour, scénographe, doc, scéno, acoustique, IDB, acoustique, BET, ÉGIS, bâtiment, centre-ouest, structure et fluide. Il y a un économiste de la construction, qui est ÉGIS, bâtiment, centre-ouest. Voilà, c'est le groupement d'architectes qui compose, donc, le candidat de Clouille. Oui, vous pouvez peut-être, quand même, indiquer rapidement les membres du jury de concours. Donc, les membres du jury, donc, il y avait M. Huet, le président du jury, M. Jean Andrault, Marie-France Bouillet, Catherine Bruno Rhin, Philippe Droulou, Jacques Lucas, donc, qui étaient les élus, Dominique Gaillet, Bruno Régnier et Hélène Fricou-Cassignol, architecte, donc, conseil de la DDTM. Donc, Dominique Gaillet, c'est Musique Expérience, et Bruno Régnier, c'est Modia. Et des représentants de l'Ordre des architectes, Mme Virginie Dantelet, Mme Marie-Christine Thouin, M. Antoine Philippon, M. Arnaud Largoût, et Nicolas Météron. Sachant que, dans l'Ordre du jury, il y avait M. Gaillet et Mme Fricou-Cassignol, qui ne pouvaient être présents. C'est un jury de concours, je le précise. Voilà, une bonne forme, constituée en application stricte du Code d'émergence publique, avec une présence nombreuse d'architectes, notamment. Vous vouliez savoir d'autre chose, M. Ravasté ? C'était en avant le montant de l'estimation de nos concours. 13 millions 950. Et je voudrais revenir sur le parking, la question a été posée précédemment. Donc les parkings, ce sont des parkings que vous connaissez, qui sont à proximité. Et il y a aussi une convention qui va être passée avec le lycée d'enseignement situé à proximité, pour la mise à disposition d'un parking d'une centaine de places, qui est juste à proximité du site. Quand on a visité ces sens-séniés, les parkings étaient de plein pied, quasiment au même niveau, donc il n'y avait pas de cote ou de descente à faire, ils faisaient 400 places. Donc nous, on propose un parking à 100 places pour une salle de même capacité. Ce que je voudrais... Tous ceux qui sont à proximité. Oui, mais le problème, c'est de... Moi, je veux bien qu'on fasse... Je suis pas contre ce bâtiment. Je dis simplement qu'il faut qu'il soit encore utilisé dans 20 ans. C'est tout ce que je dis. Il faut qu'on puisse le remplir par des activités. Il faut qu'on ait une population qui y aille. Si on ne met pas les parkings à disposition, parce qu'il y a des centres-villes qui crèvent à l'heure actuelle, c'est parce qu'il n'y a pas de parking. Moi, j'ai déjà été en très longtemps, j'ai demandé qu'à Noël, avant de faire des travaux, à commencer par construire dans le centre-ville des grands parkings. Vous allez voir, dans le centre-ville de Rouen, c'est toujours actif. D'ailleurs, je commande encore de voir avant, par exemple, on n'a pas construit à la place de la caserne, un parking plus important. Il n'y a pas assez de place dans la rue de la Constitution. Si vous voulez avoir des commerces qui fonctionnent, il faut absolument avoir des parkings. Parce que les gens sont peignants. Ils ne peuvent rien. C'est la réalité. Moi, j'ai une pharmacie chez vous. Un jour, il y a eu une activité. J'entendais les gens dire, « Ah, la place est fermée, je m'en vais ailleurs. » Il y avait des places à 20 mètres. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter devant chez moi. Il faut bien être conscient du problème. À partir du moment où on a donc choisi le projet, est-ce que l'architecte des bâtiments de France l'a vu ? Je l'ai dit tout à l'heure, il fallait que le projet soit retenu. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui. Et ensuite, il va y avoir un contact avec l'architecte des bâtiments de France. C'est ce qui a été convenu avec lui. Donc il peut être retoqué par l'architecte des bâtiments de France ? Non, forcément retoqué, mais il peut être amélioré ou travaillé. D'ailleurs, il me semble, je ne l'affirme pas complètement, mais il me semble que chacun des cabinets qui a proposé une offre a pris la précaution d'avoir un contact avec l'architecte, un contact préalable avec l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France aura évidemment son mot à dire dans l'instruction de l'objet qu'il a envie de construire, mais comme pour tous les dossiers, il n'y a pas de spécificité. Je crois que sur le territoire de la ville d'Abroche, la ville de l'architecte des bâtiments de France est quasi systématique. Pour ce projet-là, comme pour d'autres. Et l'architecte du patrimoine qui faisait partie de chaque équipe a effectivement une connaissance du site et ils ont fait le projet en fonction. Voilà. On ne va pas refaire ce débat. On prend bien, monsieur de Chancé. Il y a d'autres élus qui m'ont dit, qui me disent encore parfois, là, il y a un problème de rémunérationnement. Contact. Je réponds tout de même à ça, qu'il y a sur la branche de temps en temps des manifestations, notamment de caractère sportif, où il y a 1500 à 2000 personnes. Ça ne pose pas de difficulté. Un gérable. Un gérable. Pardon ? L'endommage de foot, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ça se fait, monsieur Goudeloup. Le jour où il y aura un match de football et puis d'une activité à cette salle, là, ce n'est pas encore pas. N'empêche qu'on ne peut pas dire, d'un côté, il y a des difficultés de stationnement, et puis dire de l'autre côté qu'il n'y en a pas. Et le stade d'Avranche, puisqu'il s'agit effectivement du stade d'Avranche, est situé à peu près dans le même rayon. Et je remarque de temps en temps, je le dis sous le contrôle des élus de la commune d'Avranche, que lorsqu'il y a un match de football à Fenouillère, souvent la place Carnot est relativement vide. Donc, ce n'est pas seulement un problème de nombre de places de parking. Puis après, chacun a l'interprétation, l'analyse, l'analyse ce qu'il veut, mais on ne peut pas à la fois se plaindre non plus que les centres-villes, des peuples qui n'ont plus d'activité, que tout est à l'extérieur, et systématiquement, quand il y a un projet, il dit qu'on va le mettre à l'extérieur, ça se pose de priorité à l'auto, sur l'équipement, gardons des centres-villes, des centres-villes finies en vie. Monsieur le Président, juste une petite attaque pour m'attraper du mou. J'ai été voir les Bodins à Rennes hier soir. Allez-y, ça vaut le coup d'aller voir. Mais j'ai galéré quand même pour trouver des places, parce que ce n'est pas facile pour aller au Liberti. Et on était 25 minutes à trouver, et on était arrivés de bonheur. Et c'est vrai que j'étais voir un autre spectacle il y a 15 jours sur Caen au Zénith, et là, j'ai trouvé, c'est vrai qu'il y a des places qui sont sur la plairie, on voit la différence. Bon, c'est vrai que là, on ne va pas revenir, comme on disait, ça a été fait, le projet. C'est vrai que la place, c'est important si on veut attirer les clients pour venir voir un spectacle. Parce que là, c'est vrai que la Rennes, c'est une galère, ce n'est pas la première fois que j'y vais. J'y étais pour les Bodins, c'est sûr. Si on peut les faire venir un jour à Ranges-Caux-de-Fermes, ils sont pris jusqu'en 2018. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faudra bien éduquer la question des parquets. Et ça n'empêche pas le Liberti, tout le temps, de faire le plein quand il y a des spectacles qui sont présentés. Bon, écoutez, je ne crois pas refaire le bruit, M. Carole. Moi aussi, j'étais au début de un dossier assez réticent sur le placement à cause des problèmes de parking. Mais depuis, on est volé dans la réflexion. Et je crois qu'il faut quand même rester mesuré. On était au départ sur une jauge à 1200 personnes. Aujourd'hui, on est arrivé à 700. 700, ça devrait faire un maximum de 350 véhicules. Ce n'est pas non plus difficile de caser ces véhicules-là. Quand on va à Zenit-à-Camp, effectivement, on stationne dans la prairie, on fait 500 mètres à pied. Aujourd'hui, il faudra peut-être que les gens commencent à marcher un peu. Voilà, M. Nicolas. Oui, merci de me donner la parole. Personnellement, j'ai bien personnellement, je vais voter contre cette délibération. Parce que le projet tel qu'il nous est présenté, moi, ne nous satisfait pas. Je pense que l'option qui a été retenue est contraire à beaucoup de principes de base de la démocratie. C'est-à-dire que se prononcer sur un projet présenté seulement sur des photos ou des images comme celle-ci n'est pas forcément convenable. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui restent en souffrance. Je parle de la part des parties, ça a déjà été évoqué. Je pense de l'intégration dans le site. Je pense aussi aux riverains de la rue Chavard-Béranger, auxquels on avait dit qu'il n'y aurait pas d'impact en termes de luminosité, des grandes raisons, que les architectes s'arrangeraient pour étudier les bâtiments sur le versant qui se trouve plutôt en direction du journal des plantes. Or là, quand on regarde la petite image, qui est en haut à droite, du verset de la page, du verset de la page, on peut faire croire qu'on aura quand même un mur très élevé qui viendra assombrir la rue en portière d'Amanche. Je ne peux pas accepter un projet comme celui-ci qui explique totalement des problématiques ou des intérêts des légoïens. Et je mets deux défis dans cette salle. Le maire a accepté un projet de cette taille-là sur sa commune sans avoir été concerté réellement. On parle depuis plus d'un an de projet culturel. Le projet culturel n'est toujours pas rédigé. Il n'a toujours pas été validé. On a eu des réunions de travail. J'ai vraiment le sentiment que depuis un an, on nous a mené en bateau. Réellement. Voilà. Comment je ressens les choses aujourd'hui ? Aujourd'hui, le processus d'attribution du marché a été arrivé à son terme. Et on nous amène cette petite feuille qui est le résultat de cette année de travail. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant du tout. Beaucoup trop de questions restent sur ce point. Finalement, quand on regarde un peu derrière nous, je me dis que dans cette période d'élargissement communautaire, où on s'est beaucoup investi, il aurait été bon de temporiser les choses. Et là, on va redonner cette nouvelle communauté d'agglomération à un projet à gérer qui sera relativement difficile à assumer. D'un point de vue pour l'architecture et l'aménagement de ce terrain, je ne suis pas con sur ce projet de salle de spectacle à cette organisation-là. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses, mais sans doute différemment, sans doute de manière moins brutale en termes d'architecture, et surtout d'une manière un peu plus raisonnée en termes de budget. parce que 13 millions d'euros, vous faites un peu de prospective, vous êtes à 14 millions, en effet. Ce sera difficile à assumer pour la future de la communauté d'agglomération. C'est une évidence. Donc, je regrette, en effet, que nous souhaitions être un peu trop vite, même beaucoup trop vite, nous n'avons pas attendu l'élargissement communautaire pour construire avec nos futurs partenaires ce projet. Et je regrette pour la ville d'Avranche que ce projet soit totalement déconnecté de la ville. On avait parlé à l'occasion de notre travail d'analyser la faisabilité d'inclure le genre indépendant dans la problématique, d'inclure la Sainte-Victorigo, d'inclure l'usine à gaz, de façon justement à réfléchir différemment à la question des stationnements qui n'en a rien été. Donc, aujourd'hui, en tant que maire d'Avranche, je ne peux pas voter cette délibération favorablement. Madame Bouguier. Pour ce qu'il y a du projet culturel, effectivement, il est quasiment abouti mais non validé pour des raisons je dirais inhérentes un petit peu au personnel et à un arrêt. Il sera validé lors du prochain conseil communautaire parce qu'il est quasiment abouti mais c'est un projet culturel qui ne sera pas figé, qui pourra évoluer en fonction de la nouvelle communauté justement. Pour ce qui est du projet architectural, c'est vrai que c'est à sur les membres du jury 10 votes favorables sur 11. Donc, je pense que ça a quand même été présenté de telle façon que les membres du jury ont pensé que c'était la meilleure proposition et la proposition qui valorisait le mieux le site actuel de l'abbaye Saint-Anne-de-Monté. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le projet dans son ensemble est retenu. Après, il y aura des adaptations et du travail à faire et ça, effectivement, ça se fera en comité technique avec des architectes pour que ça réponde au mieux à ce qui est demandé et qui corresponde au mieux, effectivement, à la approche et au plus loin. Après, il fallait un jury de concours, ça fonctionne comme ça, il faut retenir, il y avait 167 candidats au départ, il y en a eu 4 de retenus, là, sur les 4, il fallait en retenir un. C'est celui qui a semblé le plus adapté pour le site à l'ensemble des jours. Je voudrais. Oui, monsieur, je vais juste apporter la précision, cette fenêtre va valider un projet de concours. Il faut se dire qu'à partir de 10 minutes, à partir du moment qu'il va être validé que la rédaction de la délibération va être signée, le projet ne nous appartient plus. C'est-à-dire que ça va être l'image de l'architecte qui ne peut rien changer à ses réalités signées. Il y a des adaptations qu'il faut donc se faire, notamment avec l'architecte du bâtiment propre. c'est ce qui est... Alors, effectivement, c'est plus l'image de l'architecte, mais il faut aussi qu'il s'adapte à la réalité et à ce qui sera demandé par les élus. Alors, monsieur Deneau puis monsieur Nicolas. Alors, ce que vient de dire le maire d'Avranche, je partage tout à fait. Moi, je m'étais exprimé en tout début du projet et notamment sur le fait que nous étions déjà en discussion pour agrandir notre territoire et passer une plus grande communauté de communes. Et aujourd'hui, quand j'entends ce que j'entends, on n'a plus la main sur le projet, il est évident qu'il y a quelques mois du passage vers un nouveau périmètre, je suivrai la position du maire d'Avranche et je voterai contre le fait de faire le choix d'un architecte qui bloque définitivement ce projet à un mois et demi ou deux mois où nous aurons autour de nous des personnes qui devront valider et qui ne pourront pas s'exprimer. Monsieur Nicolas. Je réagis à ce que Mme Puy vient de dire et oui, on le verra, on l'occurra, on essaiera d'amender et on verra le projet d'expression en France. A ceci près, c'est ce que vous nous dites depuis le début. Ce travail depuis l'un de plus plus d'un an. Et oui, mais c'est ça le problème. À aucun moment on n'a pu vraiment travailler sur un projet qui se positionne un peu d'urbanistique et qui aurait sans doute témoin au néant. On doit dire que les 14 millions ne sont pas principalement liés aux contraintes. Vous voyez un peu dans le détail une toiture terrasse avec des arbres, des végétaux, ça ne l'utilise pas 5. Je vais voir ce qu'il se fait dans notre vie. Une toiture terrasse, c'est 5 mois à plus cher d'une toiture normale. Les toitures terrasse sont monumentaux. là on est sur un projet qui est complètement déconnecté de la réalité de notre territoire. Moi je pense très honnêtement que les régionales vont m'avancer, je pense que si temporiser, si on fait le choix de revoir ce projet à cet emplacement, on peut diminuer les coûts très certainement et éventuellement redéployer une partie des sujets sur d'autres parties terribles. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? J'ai apporté quelques éléments de réponse aux unes et aux autres, M. De Chanson. Plusieurs fois, le maire d'Avanche a parlé du scriptorial. Il nous a donné un moment dit que l'architecte ne permettait pas de faire des modifications à l'intérieur de l'organisation. J'ai eu les mêmes échos au niveau de la caserne. À l'heure actuelle, on ne peut pas bien qu'ils en aient le panneau parce que l'architecte doit le faire. En matière de moment où tout est figé, ça veut dire que nous n'avons plus rien faire dans dix minutes. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être mieux finaliser un peu plus et notamment le projet culturel d'abord, avant de passer à la validation pour savoir si au moins le projet culturel peut rentrer dans le... ce n'est pas après. On a investi d'une somme considérable à l'heure actuelle et on églige quand même des facteurs importants du développement économique de la région. Je prends l'exemple des touristes. Nous avons 3 millions de touristes. Si ces touristes dépensent 100 euros, ça fait 300 millions par an, c'est-à-dire 6 milliards en 20 ans. On fait un projet culturel pour la ville d'Avange et on laisse totalement tomber la partie touristique qui pourrait être pour nous une véritable vache à l'air et la possibilité pour nous de nous développer. Quand on regarde ce qui s'est passé au Puy-du-Fou où il y avait il y a 30 ans strictement rien parce qu'il était il y a 30 ans au Puy-du-Fou, on était assis sur l'herbe et ce qu'ils en ont fait après, je pense que l'argent que nous donnent les moyens à financer l'État nous en donnera de moins en moins. Essayons d'abord de trouver des moyens financiers pour que notre région vive. On a la chance d'avoir des touristes qu'on ne va même pas aller chercher puisqu'ils viennent spontanément. Essayons au moins d'avoir un projet. Depuis deux ans que je suis ici, je n'ai pas vu le moindre projet politique d'envergure. C'est quand même pas normal. Dans 20 ans, si on vous réunit tous et on vous réunit tous et on vous dira qu'est-ce que vous avez fait il y a 20 ans ? La question, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. J'ai fait l'attente de personnes pour la politique depuis très longtemps ici. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que vous avez pensé un jour d'avoir une vision à 20 ans ? On n'a pas de vision à 20 ans. On fait très bien le quotidien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'on demande de la population. On n'a pas été élu pour ça. On a été élu pour avoir un projet d'envergure. Mais pour avoir un projet d'envergure avant de se construire. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Madame Brunorine. Alors, deux choses. Sur le projet culturel. Le projet culturel, il est, comme l'a dit Marie-France, il est abouti. Il n'y a plus qu'à finir de le rédiger. On sait que le chargé d'une mission culturelle est arrêté pour des récits de santé. Bon, ça, c'était pas... Voilà. Sinon, on l'aurait... Vous l'auriez vu en même temps. Et même avant, il a été mené de front. Je suis d'accord qu'on est peut-être parti un peu en dégavé par rapport au projet architectural. On a rattrapé le temps passé. Et par rapport à tout ce qui vient d'être dit dans le projet architectural, c'est le process normal d'un jury de concours et d'un projet architectural. Enfin, moi, j'ai assisté à plusieurs jurés de concours. Effectivement, on commence par regarder toutes les candidatures et puis on resserre et puis on en a quatre. Et puis voilà, là, comme l'a dit la référence, il y a quand même dix personnes sur compte qui ont choisi, qui ont mis en numéro un ce candidat. Alors après, c'est pas figé, figé. Bien sûr que l'image globale va pas changer. Bien sûr que, comme disait David, le toit terrasse va rester, mais c'est ce qui fait l'essence, l'esprit même du projet. C'est-à-dire l'ouverture sur la baie et le respect de l'environnement qui a été lié, d'ailleurs, avec le jardin des plantes. Enfin voilà, si, si, c'est un alimentaire de sens. Après, la vie de la branche, elle était quand même dans le géant de concours, il y a des verges qui étaient là, mais je ne sais rien, je ne vais pas m'exprimer à sa place. Mais je ne comprends pas. Effectivement, au bout d'un moment, c'est figé, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait, mais ce n'est pas figé pour autant. C'est-à-dire qu'on peut continuer à discuter avec l'architecte. Un architecte, une fois qu'il a été choisi, oui, il y a des choses qu'on ne pourra plus changer, on est bien d'accord. Mais tout ça, on est dans un process complètement normal d'un choix d'architecte et voilà, je ne comprends pas ce qui vous bloque. C'est juste le fait de passer le pas, en fait. Pour certains, il y a encore une petiteissance. Non, mais c'est ça, parce qu'il n'y a rien... Non, mais ce que je veux dire simplement, en tant que vice-présidente à la culture du département, je fais régulièrement partie de concours de jury d'architecte et c'est un process normal qui se passe ici aujourd'hui. Je voulais juste témoigner en ce sens. Après, qu'on soit contre le projet, c'est autre chose. Mais il ne faut pas laisser croire qu'il y a eu des choses qui se font différemment d'ailleurs. C'est tout. Monsieur Caro ? Avec le micro. Catherine Brunorine commence à ouvrir un débat et un échange. Et je pense que chacun a besoin de cet échange. Je crois qu'aujourd'hui, alors moi je fais partie de la commission procédurelle, c'est vrai que ça arrive assez brutalement parce que je pensais qu'on allait pouvoir échanger un peu plus justement sur ces éléments qui vont structurer ce bâtiment, les liaisons, jardins des plantes, etc. Et aujourd'hui, vous avez une assemblée qui arrive effectivement en lui présente quelque chose qui est plus de l'ordre du schéma. Et ce n'est pas sorti de remarques et je dirais pourquoi c'est vécu de façon aussi brutal. Parce que ça n'a plus de sens qu'on parle que c'est déconnecté, c'est parce que ça manque d'échange et d'éducation. Et c'est vrai que ceux à quatre recto verso et je pense insuffisants déjà pour les gens qui sont engagés dans le processus et qui ont déjà eu l'information, alors je comprends bien que les personnes dans cette salle se disent mais finalement, ce bâtiment, est-ce qu'il répond aux échanges qu'on a eus auparavant, au processus qui s'est engagé, aux remarques, à l'enrichissement qui s'est fait, aux nuances. Donc voilà, ça c'est une remarque sur la méthode. Alors je sais que chacun a écrit dans les échéances, mais c'est vrai qu'il y a matière à discussion et je trouve que l'enjeu est fort de s'apercevoir aujourd'hui que ces remarques et ces échanges, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. Alors je pense que peut-être que, peut-être pas en la sonde des plénières, mais on a déjà auparavant fait l'expérience qu'on rassemblait un maximum de personnes pour présenter, je dirais, les éléments du projet, quels qu'ils avançaient, les avantages, les inconvénients. Et c'est peut-être que ce passe-là qui a manqué avant cette assortie de l'échéance. Moi, c'est ce que je pense du point de vue de la méthode. Parce que je crois que les gens ne sont pas forcément pour ou contre, mais qu'ils veulent aussi des éléments pour se faire un avis. Et on ne peut pas voter comme ça, je dirais, sur quelque chose dont on ne s'explique pas. Alors, moi, je suis un petit peu... Je suis un peu surpris parce qu'il y a 10 personnes sur 11 qu'on votait pour et ces personnes, je pense que c'est un petit peu leur devoir de nous expliquer en quoi ce projet pour eux était intéressant par rapport aux autres. Parce que s'il avait... s'il avait fait vraiment la différence, c'est qu'il y a des arguments. Et qu'il est bien en rapport avec les attentes. Voilà, pour moi remarque. Alors, Mme Bouillet, M. Lambert, M. Nicolas ? Pour répondre à... effectivement, Mme Caron, avait été présenté aux quatre groupements d'architectes effectivement les attentes au niveau du culturel, c'est-à-dire la connexion, je dirais, entre les différents éléments, que ce soit en bibliothèque, école, dans l'enseignement artistique, salle du spectacle. Donc, ça a été pris en compte par les quatre architectes, plus ou moins d'ailleurs, et c'est ce qui fait que notamment l'un d'eux a été décalé parce qu'il n'avait pas pris en compte, il avait fait des éléments séparés et non pas des éléments avec un lien qui puisse effectivement avoir un lieu d'échange, de convivialité, etc. Donc, les éléments du projet culturel avaient été transmis au cabinet pour qu'ils essaient d'en prendre compte, ce qui n'a pas été le cas des quatre. Effectivement, trois sur quatre, on avait une compte et pas le quatrième. Donc, ça, c'était un élément qui a fait que la déclinée n'a pas été retenue. Pour ce qui est de ce projet, effectivement, l'association dans le paysage a été un élément important, ainsi que la valorisation de la cour et de l'abbaye de Monton. Donc, ça a été deux des éléments qui ont fait que 10 juristes 11 se sont orientés vers ce projet. Mais, projet culturel et projet architectural, effectivement, ont bien été liés, même si, effectivement, moi, je regrette également que je ne puisse pas vous présenter le projet culturel aujourd'hui. Mais, il tient compte de ses éléments. Monsieur Lorbert. Moi, je ne reviendrai pas sur le projet, mais sur la décision à prendre aujourd'hui. Et donc, je vous ai entendu, Monsieur le Président, au début, ce projet est initié par l'ancien côté de commune d'Abranche et vous avez demandé à ce qu'une deuxième délibération soit prise suite à la fusion. Par respect pour les collègues qui allaient vous rejoindre. Donc, je pense qu'il faut garder cette même ligne de conduite, effectivement, et attendre la prochaine fusion avant de prendre quelconque décision. Donc, je veux bien cette ligne de conduite. Je préfère attendre nos collègues au 1er janvier. Je voterai contre, mais je pense qu'ils pourraient même retirer ce point à l'ordre du jour. de Nicolas et après, Monsieur Nicolas, Monsieur Ernaud. Oui, est-ce qu'il y a d'autres que je repère un petit peu ? Alors, pour que ce soit bien en donnant ces Monsieur Nicolas, Monsieur Ernaud, Monsieur Bachelier et Monsieur Dechancer. et puis après, j'essaierai, après, je vous donnerai la parole à Monsieur Nicolas et je vous donnerai la parole à la fin de la liste. Je vous rassure, c'est un peu la dernière intervention. Donc, je reviens sur cette histoire de projet culturel. Pour moi, le projet culturel, c'était le préalable. C'est comme ça qu'on l'avait envisagé lors de la délibération. C'était le préalable. Ce préalable n'a pas été respecté et on a avancé sur un projet architectural avant que le projet culturel ne soit rédigé. Pour moi, c'est vraiment une grave erreur. Parce que c'est à travers du projet culturel que découle ensuite tout le fonctionnement qu'il prend. Et qui dit fonctionnement dit court, dit charge. Donc aujourd'hui, on vote un projet architectural sans avoir le moindre idée de la façon dont il fonctionnera. Donc, des coûts qui sont générés à l'avenir. Ça signifie que nos camarades qui vont rejoindre nos projets qui ont beaucoup de reproches n'ont pas été faits. Mais ils pourraient nous en faire aussi sur ce problème. Pour cette raison, je pense, comme vient de le dire Gaël Ragnard-Lambert, on a tout intérêt à temporiser, voire avec la façon dont ce projet pourra fonctionner à l'avenir. Et pour que les choses s'exprime de manière démocratique, j'aimerais que le vote de la responsabilité se fasse. monsieur Gardeau, je souhaite l'intervenir parce que là, nous rencontrons entre les formes de fonds. Sur la forme, pour une fois, pour une communication. Et sur le fond, on a un projet culturel qui n'a pas été défini avant le recrutement de ce capital d'architecte. Alors moi, je vous proposerai qu'il y ait une réunion provoquée pour qu'on puisse pouvoir ce projet ensemble, l'ensemble des conseillers communautaires. Et je proposerai qu'on repousse la question à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire pour qu'on puisse chacun s'exprimer avec l'information nécessaire sur ce projet. Bachelier ? Oui, simplement un commentaire en tant que conseiller de base, si vous voulez, des communautaires. Un peu gêné à l'écoute de différents commentaires que j'ai fait, si vous voulez. Moyen a été toujours réservé par rapport à mon placement en continu des parkings. Je suis surpris, si vous voulez, parce que je respecte le vote, la démocratie et la démocratie. Il y a eu un vote du conseil communautaire qui a validé le projet à son placement-là. Je suis surpris, donc il ne va trouver les commentaires qu'il va remettre en cause. Il faut le délocaliser. C'est de chancer. J'ai bien compris, le maire d'avant, je ne t'avais pas participé au choix des... Je ne trouve pas tout à fait normal. Ça, c'est un autre problème. Si vous regardez le vu d'ensemble du bâtiment, normalement, il était prévu un rond-point. Ce rond-point n'existe pas sur la photo, là. Je pense qu'il y a quand même un petit problème sur l'information qui est donnée. Il y a d'autres demandes de parole. Je vais essayer dans un temps aussi limité de plus possible d'apporter quelques-unes qui faisaient de votre réponse parce que, on a entendu que ça le choc. Bref, dire à monsieur Nicolas que je me souviens que dans cette salle, dans un conseil communautaire, il avait été un ardent défenseur de la salle de spectacle et de congrès. À cet endroit-là, mais monsieur Nicolas, vous avez eu la parole, je vais apprendre maintenant un certain nombre d'éléments de réponse aux uns et aux autres. Et qu'on peut, bien entendu, en fonction de circonstances qui n'ont pas grand-chose à voir, sans doute, avec le dossier lui-même, changer d'avis pour occuper le terrain, mais ce n'est pas très sérieux. De la même manière qu'il n'est pas très sérieux de remettre en cause une procédure comme celle qui a été suivie. Catherine Brunori l'a bien indiqué, lorsqu'il y a un projet comme celui-là, il y a un code des marchés publics, il y a un jury de concours qui est installé dans le cadre et dans le respect du code des marchés publics. Ici même, j'avais sollicité les élus pour qu'il fasse partie de ce jury de concours. Vous ne vous étiez pas manifesté. Monsieur Droulour, monsieur Droulour, monsieur Droulour, monsieur Droulour, que je le sache, est maire adjoint à la branche, chargé de l'urbanisme. Il a participé de façon très active à ce jury de concours et à un certain nombre d'autres choses. Il peut éventuellement s'éprimer s'il le souhaite et il vous dira qu'il n'y a pas d'entrave à la démocratie ou d'entrave aux procédures quelconques sur le choix qui a été fait. En ce qui concerne le coût, vous évoquez un certain nombre de choses sans attestation et sans preuve tout à fait particulière. Le coût des toits-terrasses qui sera supérieur de cinq fois. moi, je vous rappelle simplement et je vous rappelle à tous les conseillers qu'il y a un coût d'objectif de ce projet et que tous les architectes, tous les cabinets d'architectes qui ont répondu respectent le coût d'objectif. Donc le problème, le problème, il n'est pas là. On est dans le coût d'objectif qui avait été prévu à l'origine. Quand j'entends M. Carreau dire qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas suffisamment discuté, que ça arrive brutalement, je crois rêver, je crois rêver. Il y a eu 12 réunions sur ce sujet-là. Cinq réunions de la commission présidée par Mme Bouillet, sept réunions de la commission présidée par Mme Bouillet, et cinq groupes de travail et j'ai ici un certain nombre de choses qui ont été dites par les uns et par les autres auxquelles Mme Bouillet a toujours répondu. Je tiens à la disposition de ceux qui veulent des comptes rendus, des commissions qui ont parlé de ce projet-là depuis une année. Dire que ce dossier arrive aujourd'hui sans qu'il y ait eu de débats ni d'échanges, c'est purement et simplement mensonger. Je le dis, purement et simplement mensonger. Il y a eu douze réunions qui ont été organisées sur ce sujet et chacun a pu s'exprimer librement sur le dossier. De nos, je veux bien et puis je le dis aussi à M. Lambert et à d'autres élus qui disent qu'il faudrait attendre parce qu'il va y avoir la communauté d'agglomération. Je remarque d'ailleurs que dans les communes qui vont constituer la future communauté d'agglomération, il y a des projets qui sont votés ces jours derniers et qui vont être repris par la communauté d'agglomération. Je peux tout à fait le comprendre parce que lorsqu'un dossier est mûr, les conseils communautaires s'en saisissent et délibèrent. et j'indique à M. Deneau que sur certains dossiers communautaires sur la commune de Montourson, il n'a pas eu la même approche et il ne nous a pas demandé d'attendre que la communauté d'agglomération soit créée au 1er janvier 2017 et on a fait un certain nombre d'investissements sur la commune de Montourson et si on avait attendu le 1er janvier 2017, peut-être ces investissements-là n'auront pas été faits. Donc on ne peut pas avoir sur ce sujet-là deux types de discours. Voilà. Je voudrais encore une fois replacer ce dossier-là dans son contexte. C'est un sujet dont on parle depuis de nombreux mois. La délibération relative d'une part à l'opportunité de créer une salle de spectacle et de congrès et d'autre part sur le choix du site remonte à presque un an maintenant. C'est peut-être pas très simple. Depuis, un travail a été fait. Alors, ce que je vous accorde complètement, c'est que le projet culturel aurait dû être mené plus rapidement qu'il a été. Ceci étant, on sait depuis longtemps ce qu'il y a dans cette salle de spectacle et de congrès. C'est un secret pour personne. Alors, certes, le projet culturel aurait dû être présenté plus tôt, aurait dû être construit plus vite, mais ça ne met pas en cause de façon fondamentale la construction de la salle de spectacle. qui est au contraire. Voilà. Et quelques indications que je voulais vous apporter. Je regarde parce que au fur et à mesure que vous avez parlé, j'ai essayé de prendre trois notes. M. Nicolas. Les remarques que je fais ce matin, j'ai eu l'occasion de les formuler à chacune des réunions à laquelle j'ai participé. Je crois que j'en ai raté aucune, ainsi que mes camarades du conseil municipal de la branche qui en faisaient partie. Je dois reconnaître que ces remarques n'ont jamais été entendues et n'ont jamais donné lieu à des modifications ni du projet dans son volet technique et encore moins dans ce projet culturel qui n'est toujours pas rédigé et qui reste, comme je le disais, impréalable. Et donc, je réitère ma demande de voter à bulletin secret, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? M. Carreux. M. Houette, je ne rêve pas. Première remarque. Deuxième remarque, je n'ai pas dit qu'il y avait eu un manque d'échange au préalable. J'ai dit que, tel que le projet arrive aujourd'hui, dans la connexion du projet culturel avec le projet architectural, il y a déficit. Je ne pense pas que je manque de réalisme et que mon propos, j'allais dire, se veut mesuré et qu'il ne s'agit pas de problème de personne, il s'agit d'avancer sur le contenu. Alors, bien sûr que la forme est indispensable et que, du point de vue de la méthode, on ne remet personne en cause. Je fais partie aussi des personnes qui, au moment des commissions, se sont exprimées, ont formulé des remarques. D'ailleurs, il y avait des appréhensions, j'allais dire même plus que des appréhensions sur, justement, comment on allait pouvoir faire en sorte que le projet architectural, dans le délai qui nous était imposé, n'allait pas nous emporter et laisser de côté ce projet culturel. En tout cas, ce sont des remarques et des appréhensions. Elles ne sont pas partagées par tout le monde, ça je le sais, mais c'était une appréhension que j'avais, que j'ai pu aussi exprimer. C'est-à-dire, en quoi ce projet architectural va répondre, justement, au projet culturel, et pas l'inverse. Mais bon, je ne rêve pas, monsieur. Merci. Le projet culturel, la meilleure preuve, c'est que c'est dans le projet culturel, dans la préparation au projet culturel, dans le travail qui a été fait pour le projet culturel, qu'on s'est dit que finalement, il était préférable de réduire la jauge de la salle de 2200 à 700. Donc dire qu'il n'y ait eu aucun travail sur le projet culturel avant que le jury de concours se réunisse, c'est faux. C'est le projet culturel qui a réduit la jauge de la salle. J'ai pu voir une main se lever, monsieur Duclou. Monsieur Duclou. Oui, monsieur le président, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez les comptes rendus du travail de toutes les commissions, qui, je n'en doute pas, ont travaillé, mais il aurait peut-être été souhaitable, et même, c'est dommage, je trouve, qu'on n'ait pas eu ces comptes rendus de tous les conseillers communautaires avant la réunion d'aujourd'hui. Peut-être, ça aurait éclairci beaucoup de... Monsieur Duclou, moi je veux bien, moi je veux bien, mais vous imaginez la masse de travail, la masse de diffusion, s'il fallait envoyer à chaque conseiller communautaire tous les comptes rendus. On a eu... En plus, c'est envoyé en mairie. Moi, je veux bien qu'on diffuse tout, mais enfin, il arrive un moment où on touche à une limite, et il m'est opportunement rappelé, effectivement, que les comptes rendus des commissions sont adressants à la limite. Monsieur Duclou. Ah oui, vu tous les questionnements, est-ce qu'il ne serait pas utile qu'il y ait une commission plénière qui se réunisse pour expliquer vraiment de façon plus concrète, plus technique, ce projet, et les différences qu'il pourrait y avoir pour que, du coup, lever un certain nombre d'inquiétudes, qui ne sont peut-être pas toutes levées, mais en tout cas, ça va permettre de clarifier et de clarifier certaines choses. C'est la menace. Monsieur le Président, je vais donner une terme à ma question. Je pense que si on prend une décision aujourd'hui, on va refuser un projet qui pourrait être peut-être accepté, s'il n'est bien expliqué. Est-ce qu'on va aller vers un refus catégorique aujourd'hui ? Donc, il faut relancer une considère, mais pourquoi est-ce qu'il faut plutôt avoir un esprit plus large, réexpliquer les choses correctement à un moment donné, et le reprendre au prochain conseil communautaire et peut-être que là, c'est un projet qui passera. D'autres interventions ? Monsieur Deneuve. Et Madame Orvac. Monsieur le Président, j'ai pu comprendre que, au travers de vos propos, j'avais... Pardon. J'ai pu comprendre, monsieur le Président, au travers de vos propos, que j'avais, moi, agi, je ne sais pas, pour faire passer des investissements. J'aimerais que vous m'exercissiez de quoi il s'agit, de ce que je comprends. Non. Non, mais... Écoutez, monsieur Deneuve, que je sache, puisque vous voulez, ces questions-là, on parle de la future communauté d'agglomération depuis suffisamment, suffisamment longtemps. s'il avait fallu geler tous les projets de la communauté de communes à Franche-Consain-Michel, simplement dans la perspective de la création au 1er janvier 2017 de la communauté d'agglomération, il y a un an et demi qu'on ne ferait plus rien. Un an et demi qu'on ne ferait plus rien. Et je vous rappelle quand même qu'à Pont-Orson, et je trouve ça très bien, c'est donc pour un regret de ma part, mais je vous le rappelle... Non, mais je vous le rappelle parce que c'est la réalité des choses. Il y a eu un investissement culturel à Pont-Orson, il y a eu un investissement sportif à Pont-Orson. On va lancer, avant la fin de l'année, on a lancé à votre demande légitime une étude sur la petite enfance. On aurait très bien pu dire sur tous ces sujets-là. On attend le 1er janvier 2017 et c'est la future communauté d'agglomération qui prendra la décision. Vous avez fait des demandes que je considérais, pas moi seulement d'ailleurs, mais l'ensemble des collègues comme légitimes puisqu'elles ont été proposées au vote du conseil communautaire et que des délibérations ont été prises. Moi, ce que je vous indique, c'est qu'on ne peut pas avoir de discours. Quand un projet est intéressant pour la communauté, dont on en est maire, on peut l'accélérer et je le comprends, mais lorsque c'est un projet qui n'est plus situé sur le territoire que sa commune, on dit qu'il faut attendre que la communauté d'agglomération soit mise en place. Je dis qu'il y a contradiction. Est-ce qu'il y a d'autres ? Madame, oui, il y en a une main avant. Oui, alors moi, je fais partie de la commission qui a travaillé sur le projet culturel, donc c'est vrai que je reste un peu sur ma faim. Je suis un peu déçue parce qu'on a beaucoup travaillé et on est arrivé à des choses je pense très intéressantes et qui ne sont pas exprimées aujourd'hui. Donc ça, c'est un regret. Et je partage l'avis de Christophe aussi. Je pense que si on fait un vote aujourd'hui, je pense qu'inexorablement on va avoir un nom. Et je pense que c'est dommage de ne pas creuser un peu, d'expliquer les choses. Et d'ici là, je pense qu'il ne suffit pas grand-chose pour que le projet culturel apparaisse puisqu'il est déjà bien... enfin voilà, il est bien avancé. Voilà. Je voulais juste vous faire partager un avis d'une conseillère de base, comme dit monsieur. Il y a d'autres interventions ? Oui. Je voudrais répondre quant à ton propos vis-à-vis d'André. Les projets de contors sont le centre culturel est financé par la commune et par la communauté. Oui, au travers de l'attribution de compensation puisque ce n'était pas un projet de la communauté de commune Pont-Orson-Mont-Saint-Michel et le centre sportif avait été validé par la communauté de commune Pont-Orson-Mont-Saint-Michel. C'est un dossier qui date déjà de... Combien ? 30 décembre 2013 et c'est la communauté de commune à branchement de Saint-Michel qui l'a mis en main. Et on n'a pas bloqué de dossier dans l'attente de la création de la communauté d'incomération. Sinon, depuis un an et demi, on aurait plus de grand-chose. C'est pas ça. Monsieur Binet. Juste de reprendre que une réunion plénière a eu lieu ici pour débattre effectivement la légitimité du lancement de ce projet, qu'aujourd'hui, le contexte, je dirais, de notre rôle d'élu est quelque plus, je dirais, moins serein. Pour autant, il faut bien penser que d'investir dans cette réalité connectée à l'offre culturelle déjà existante avait déjà été réfléchi et nous y avons tous participé au coût de fonctionnement qui serait induit derrière. Il y a eu vraiment un travail énorme de fait par la commission, par les commissions et il y a une réelle confiance à garder sur ce travail de commission puisqu'on a réussi dans le cadre de la comité de commune de la branche de Saint-Michel. Nous sommes représentants de 44 000 habitants. Nous serons dans une logique à 88 000 habitants. Si, sur cette réalité de dossier où nous aurons à défendre d'autres projets retrouvent cette forme de difficulté je dirais à résoudre et à lancer une décision favorable, ça nous promet probablement de nombreux débats je dirais picro-colins. Aujourd'hui, je voterai pour ce dossier. Bien. Oui, oui, allez-y. Merci, M. le Président. Moi, je souhaiterais effectivement comme l'a demandé mon collègue d'Abranche qu'il y ait un vote qu'on demande si un tiers je crois qu'il faut une personne pour avoir un vote à l'invitation. Donc, votre habitat secret est de droit si un tiers des conseillers présents le demandent. Je vais mettre en voie ce projet, cette délibération. C'est ça aussi essentiellement la démocratie. Chacun se prononce comme il l'entend et il y a des demandes de vote à l'invitation. C'est que les présents, là. Donc, les pouvoirs, ça ne fonctionne pas pour la subtilité réglementaire. qu'il y a des demandes. C'est-à-dire qu'il y a des demandes. C'est-à-dire qu'il y a des demandes. 4 équipements sportifs modifications des tarifs de la Côte d'Aigle. M. Droulou. C'est-à-dire qu'il y a des des tarifs de la Côte d'Aigle. C'est-à-dire qu'il y a des des tarifs de la Côte d'Aigle. C'est-à-dire qu'il y a des